et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par départage d'écran et tout ce qui va avec ça les drap ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à 2 2 des activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur j'étais récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo et bien il ya tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu particulière on se retrouve pour une vidéo où on est en minage donc en solo on en fera d'autres en multi crew plus tard donc ne faites pas attention au discorde qui est en haut je suis avec les collègues mais je suis parti m'isoler pour tourner une petite vidéo la vidéo sur le minage que je devais tourner il ya un petit peu plus d'un petit moment non parce que là on arrive sur la fin on est sur le dernier jour de l'iae donc je devais vous l'attendre un petit moment mais vu qu'il ya eu ces derniers jours n'était pas très intéressant de mon point de vue j'ai décidé de vous faire un petit une petite vidéo sur le minage justement que je ferai pas depuis quelques jours maintenant donc nous voici que le prospectant donc à savoir car actuellement il y'a deux vaisseaux de minage et il ya deux véhicules de minage terrestre donc il ya le roc donc peut-être que je vous ferai une vidéo dessus très prochainement le roc à une place et le roc à deux places donc un jour certainement une petite prochaine vidéo bientôt dessus pour vous montrer un peu comment ça c'était comment on fait pour miner sur une planète voilà tout ça est dit à savoir que le prospectant donc le mall j'ai fait une vidéo de présentation on va peut-être attendre plus longtemps pour une faire une vidéo de une vidéo avec un membre d'équipage donc on sera certainement 3 3 dedans 3 3 4 avec moi le pilote ou on a ça ou faire voir du gameplay mais là aujourd'hui ça sera le mall donc le mall comment sert de l'argent on va dire en forme passif moi c'est comme ça que j'appelle donc cette vidéo va durer une vingtaine de minutes mais vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur ce sur ce métier donc à savoir que le prospectant vous pouvez vous avez si j'active la tête de minage avec point d'interrogation où vous avez actuellement on voit tout en bas à droite 32 scu de cargo donc à savoir que cela peut être modifié avec des des déchargements de on voit les petits sacs là les chargements de mall donc le mall comment avoir les chargements de mall je crois qu'il ya un mec qui aime passer comment normalement vous allez dans les recyclages donc moi j'ai attendu des heures et des heures pour en avoir et j'en ai pas vu peut-être que laïque de la chance en avoir 1 1 1 1 1 1 1 1 première vue je vois pas je vérifie comme dans les deux à chaque fois la naraf est donc voilà donc on n'a pas de mouvement mais voilà vous savez que si vous trouvez un mot dans le recyclage vous pouvez récupérer les sacs pour les mettre sur votre prospecteur à vous donc pour des athlées les les sacs c'est alt k donc vous pourrez désatteler les sacs et en faire en mettre de nouveau donc ça vous augmentera à peine de 10 on va dire de cargaison donc ce qui n'est pas énorme je trouve pour la manip mais ce qui n'est pas dégueu non plus parce que vous pouvez les garder à vie donc j'espère que je vais rester dans la surface où il fait jour j'ai pas envie d'éliminer dans une surface où il fait nuit on va voir ça et je retournerai ou je désactive mon quantum je crois qu'on va arriver du côté nuit non c'est bon on a encore eu la chance donc donc voilà donc c'est vous gagnerez 10 vous allez monter à 46 je crois un truc dans ce genre donc à savoir qu'il ya plusieurs façons de miner donc sur les planètes ou dans les ceintures d'astéroïdes donc je vais vous faire voir tout à l'heure mais là par exemple j'étais au plus près de là où je vais aller tout à l'heure donc là je suis sur deymar donc j'étais au plus près comme je vous dis on va miner vraiment pour vous montrer les deux façons donc il ya la façon sur la sur les planètes et dans les ceintures d'astéroïdes donc apparemment la légende dirait que dans les ceintures d'astéroïdes on trouve des plus de minerais rares je suis pas totalement d'accord parce que j'ai voulu miner une dizaine d'heures dans dans les ceintures d'astéroïdes et je n'ai trouvé pas beaucoup de minerais rares voire une petite partie mais pas énorme alors que j'ai miné sur les planètes et les planètes sans vous mentir bah j'ai trouvé deux fois du cantonium donc un minerai très rare qui est instable dès que vous le minez en fait vous avez 15 minutes pour aller le ramener dans une station pour le miner pour le raffiner donc donc c'est pas c'est pas une dinguerie donc vous pouvez aussi améliorer la tête de minage de votre de votre prospecteur et je vous expliquerai tout ça de bien entendu tout à l'heure quand on sera à la station autant faire tout d'une seule traite ce sera beaucoup plus rapide donc là hop voilà il ya déjà un caillou voilà donc on a un petit peu en atmosphère c'est beaucoup plus galère de de gérer moi je passe en joystick et après qu'une souris donc là par exemple vous voyez en route mon écran juste là là il me dit c'est pas un minerai avec aminé mais à récupérer directement donc là on va regarder il ya de la boras du fer et matériaux unit donc pour l'exemple je vous le prends donc là vous faites clic droit sur votre souris up ça va vous le récupérer voilà vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est du farm passif donc l'attaque moi je repasse en mode normal je vais relancer un petit coup de scan avec v on reste appuyé on relâche tac on va taper une s'accès hop comme vous voyez moi j'ai des améliorations à gauche donc je vous montrerai comment les mettre et qu'est ce qui est d'après moi le meilleur en tout cas pour le moment donc ce qu'on va faire là c'est que je vais vous faire une petite pause je reviens dès que j'ai trouvé un caillou donc tac dès que vous avez trouvé des cailloux et moi les amis ce que je vous conseille là par exemple vous voyez j'ai cinq cailloux à ma disposition ou ce que je vous conseille pour optimiser votre place parce que comme vous pouvez le voir vous n'avez pas non plus 5000 plus place dans le dans le dans le cargo c'est pour ça que j'étais déçu par rapport aux mots la dernière fois dans la vidéo que j'ai fait mais là vous voyez moi je ce que je fais c'est que je scanne tous les hommes où les rochers pour voir où il ya donc là j'ai déjà scanné auparavant pour décourcer ça mais en gros vous avez juste à rester statique dessus et ça le scan tout seul donc voilà je vous ai ou tout ce cas pour que donc c'est du titan on voit juste ici un c'est du titan la tarentite et tarni pardon mais et des matériaux inertes donc là dans tout ça moi j'ai trouvé que le moral ma bras ça m'intéressait beaucoup plus donc là ce que vous venez vous avez une petite barre ici vous se mettre au optimal d'accord donc tac on avance on avance on lance le rayon donc là vous appuyez sur alt et vous montez la molette on ça montre la puissance du du rayon donc faire très attention parce que c'est c'est pas mal buggé on va dire moi je trouve en tout cas en tout cas personnellement parce que parfois vous allez rester statique ça va pas monter et après vous allez bouger ça va monter voilà par exemple vous voyez ça bouge pas trop alors que chez 89% de alors que si je bouge dans tous les sens c'est les petits bugs qu'on peut rencontrer et je vous donne l'astuce un voilà vous vous montez à fond vous voyez ça demande pas trop bas ça veut dire que le caillou a un petit problème donc il faut bouger sur toute la surface du caillou voilà donc là vous voyez ça et en même temps c'est des bugs assez utile tac on va monter encore un peu la puissance parce que vous allez voir que quand on va arriver dans le vert hop on y est presque voilà donc là bougez plus comme ça ça met du temps à monter là je laisse un peu la puissance comme ça vous voyez en fait vu que c'est un le le entre guillemets un bug hop vous êtes tranquille vous n'avez plus à bouger hop et là hop fait clic droit et là vous n'avez plus qu'à re analyser du coup donc la analyse en cours on voit le petit écran à droite où il y a marqué analyse donc facile donc là j'ai laborat c'est donc je vais prendre il faut remplir le cargo un peu donc du titan et de la boras donc tac après il ya des objets aussi on peut mettre sur les cailloux mais personnellement en minage solo je m'en sert pas parce que je trouve ça inutile donc laborat c'est un bam 90% on prend ah donc voilà donc là vous voyez j'ai le petit truc qui me dit non non celui-là il n'est pas prenable d'abord le reminer donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va d'abord regarder les autres donc là il ya 19% de matériaux inertes ça sert à rien de le prendre faut pas prendre voilà donc là il ya 55 ans il ya beaucoup de boras donc je vais prendre juste pour la boras même si le matériel est affiché qu'il n'est autant mais j'ai quand même le prendre et justement les machins qu'on met sur les objets qu'on met sur les cailloux comme ça c'est pour justement éviter ça pour qu'il y ait plus de plus de boras dans ce caillou et que le maître en fait ce soit séparé par exemple on a 100% de titane on va le prendre pour que ce soit séparé correctement en fait là vous voyez pour que ce soit 100% de titane 100% de bras vous avez plus de chance que ça soit ça comme ça que le problème que je viens d'avoir où il y avait 50 50 on va dire donc là à la boras je prends aussi donc on va juste casser l'autre du coup on va le casser même s'il nous reste plus beaucoup de place donc là je lui il est un peu plus instable hop allez 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 on voit là donc là on baisse pas mal je remets un peu puissant parce que je vois que ça a baissé trop tac donc là on passe on repasse en récolte on va dire donc hop on va tout scanné ça semble là on prendra juste encore le la brasse parce qu'il n'y avait que du boras et de la matérie inerte donc la boras boras hop donc c'est pour ça aussi avoir le maul c'est pas non plus dégueulasse parce que ça peut vous apporter un peu plus que avoir les sacs du maul ça peut vous apporter un petit peu plus mais voilà c'est pas non plus d'issue c'est pas c'est bien mais c'est pas non plus là l'affaire du siècle donc ce que je vais faire les amis c'est que je vais finir remplir mon cargo maintenant vous avez vu la la plus grande partie et on se retrouve directement la raffinerie à tout de suite donc renouvellement dans la raffinerie donc la raffinerie c'est pas compliqué moi là j'étais sur cru cru et là donc c'est juste à côté de crusader il y en a à peu près partout on est affiné enfin il n'a pas quand même pas mal donc vous n'aurez pas problème à comment aller dans la raffinerie vous êtes tout simplement dans l'incenseur qui vous emmène à qui vous emmène à la galerie et ainsi de suite et en fait il y aura marqué raffinerie donc là vous venez danser en haut là dans ces panneaux donc pas pas cela cela c'est pour vendre les minerais à prix réduit on va dire donc ça sert à rien donc vous venez là dedans voilà donc la connexion donc là vous choisissez par exemple j'ai encore le mollement ok donc là voilà donc je choisis le prospecteur donc là on voit qu'il ya presque 3000 csu de raffinables et les matériaux inel j'en ai 236 donc en bon ratio quand même bon je suis désolé mais ça va donc là vous cliquez sur confirmation du bon de travail en compte qu'on demande donc là vous avez plus d'une entreprise qui peut s'en occuper donc c'est par exemple je prends elle donc déjà je fasse ça hop là je préfère un devis en fait ça mettra une heure et demie je paye 2500 mais on voit par exemple la perte est assez conséquent donc sur 1499 brass j'en récupérerai que 892 donc c'est une perte conséquente donc après voilà c'est si vous voulez que soit rapide c'est ça il ya des méthodes lente aussi très lente là c'est mais ça très rapide encore donc vous payez aussi la méthode il ya celle ci je crois voilà donc c'est à peu près pareil mais là par exemple du coup c'est même un peu plus de temps mais vous perdez moins de minerais moi c'est elle que je vous conseille c'est ferron c'est un bon mix entre les deux donc c'est 8 heures c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de forme passif c'est parce que vous pourrez faire aller continuer à farmer pour remplir la raffinerie admettons vous faites six tours de monstre constructeur vous vous ramenez là vous faites raffiner donc là moi je vais le faire donc la confirmer voilà donc là c'est en cours donc là où c'est dommage c'est parce que j'ai été reset mais j'avais mis une qui était prêt à on va montrer mais au pire des cas vous mettez là donc là vous voyez vous avez plein de vaisseaux enfin plein de vaisseaux là c'est parce que j'ai plein de vaisseaux mais autrement vous avez vos vaisseaux donc moi par exemple c'est le caterpillar je vais tout le chercher dans le caterpillar ça je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo la revente de minerais donc moi je ferai la revente de minerais sur un seul point mais je vous filmerai ça même si ça ça vendra pas 10 minutes je vous montrerai comment faire donc là ça va ça va s'inverse en fait directement dans mon caterpillar qui est basé ici donc là après alors pour équiper votre miss prospecteur enfin déjà le rentrer donc dans la station qu'il soit dans le hangar de la station vous venez ici je vous donnez doute pour moi les deux éléments importants voilà donc vous avez la tête de minage au stade 1 donc celle là faut la prendre pour l'acheter donc vous l'avez acheté c'est parfait donc là vous quittez pas c'est ce que vous l'achetez donc restez bien dans la station cruelle parce que si par exemple je mets je sais que ça avait buggé la dernière fois mais si je mets là si on met là et qu'on fait achat volume insuffisant donc en gros vous pouvez pas le mettre dans le miss prospecteur parce que c'est trop gros en gros ça prend trop de place donc vous mettez dans la station très importante donc là maintenant vous avez acheté ça vous prenez le c3 module c3 avec c3 donc c'est un des modules aussi qui donc ça demande un peu d'investissement bien entendu après vous pouvez miner ça en attention vous pouvez miner sans il ya pas de problème mais ce sera on va dire plus long pour trouver des cailloux mais si vous minez sur une planète ça devrait le faire quand même mais ça c'est pour optimiser votre temps et votre argent du coup parce que la puissance du laser tout ça qui a augmenté donc vous mettez tout ça vous prenez tout ça donc là donc là vous êtes là vous là vous les avez acheté d'accord donc là il n'y aura pas de problème donc ce que vous faites c'est qu'après avoir fait ça vous allez dans votre mobi glace vous allez dans gestion des véhicules vous allez choisir votre prospecteur donc moi il n'est pas rentré donc je peux pas mais en gros c'est comme si vous allez dans j'ai dans mon f8 et là vous allez dans système et vous mettez justement la tête la tête de minage et le c3 que je vous ai dit et là normalement après vous confirmez d'ailleurs pareil pour les vaisseaux pour le quand vous récupérez les sacs du mall c'est pareil c'est avant de déco ou quoi vous revenez à la raffinerie vous modifiez là par exemple vous mettez une équipède voilà une équipède vous sauvegardez vous rééquipez la même chose je vais dire une bêtise si j'ai mis ce prospecteur vous déséquipez la tête et vous par exemple hop voilà vous sauvegardez la tête de minage dès que vous avez vos sacs bien entendu faut faire pour prendre d'abord les sacs de du mall voilà donc vous revenez à la station vous déséquipez votre tête de minage et vous la rééquipez voilà équipède voilà hop vous la rééquipez et là du coup ça va sauvegarder vos sacs de minage pour le mall du coup je me demande si c'est vraiment intéressant que j'aille vous faire voir le minage parce que c'est à peu près la même chose le minage pour dans les astéroïdes je vais juste vous montrer où il faut aller pour ceux que ça intéresse voilà donc là vous partez d'ici on veut cruel 1 à cruel 3 par exemple et vous vous arrêtez à 11 millions de kilomètres je crois si je me trompe point vous arrêtez à 11 millions kilomètres de votre cible donc à part ça je pourrais pas vous dire autre chose parce que ça en fait ça va être rond dans j'ai sorti si ça avait beaucoup beaucoup de bruit tac donc à part ça je peux pas vous montrer parce que enfin je vais pas vous montrer parce que ça sera un gameplay exactement la même chose qu'on avait sur planète mais du coup sur la dans les astéroïdes donc c'est pas c'est un petit peu beau mais c'est pas c'est pas non plus une pépite quoi et donc moi je le fais pas trop souvent parce que pour moi ça revient complètement au même donc donc voilà pour ça aux astéroïdes donc écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le ménage j'espère que ça vous aura aidé au minimum à avancer dans votre métier donc combien on rapporte par vente ça peut varier de le le car où vous avez donc ceux qui vous disent ça rapporte un million deux millions tout ça c'est parce qu'il ferme que un type de minerai donc forcément ça met plus longtemps à former donc c'est pour ça combien ça rapporte c'est pas exactitude c'est pour ça aussi je vous dis que c'est un farm passif ça veut dire que là par exemple moi je peux aller très bien j'ai avec mes potes de la corpos sur du poignet hunter ou quoi pendant que les raffineries sont en marche vous voyez ce que je veux dire et en quinze minutes vous pouvez faire largement un run un bon donc ça veut dire en une heure vous faites quatre ans ces quatre quatre inventaires qui en train de se fermer dans votre dans votre raffinerie donc admettons que vous faites ça pendant deux heures vous en avez huit donc là pendant après je sais pas vous allez jouer avec vos potes vous allez dormir le lendemain vous revenez vous pouvez charger tout ça et à les vendre et ça vous rapportera un certain nombre d'argent donc le truc que moi je ferai c'est que dans la prochaine vidéo je vais vous montrer parce que quand vous avez pu voir on commence à faire une petite série sur comment sert de l'argent sur stars tizen donc cette vidéo en fait partie je vais la nommer d'ailleurs faire du ménage entre parenthèses forme passif parce que c'est du forme passif pour moi t'as pas besoin d'être là c'est en train de se faire et dont même s'il ya une partie où tu dois quand même faire quelque chose mais la prochaine vidéo sur ce gameplay là en tout cas comment sert d'argent ça sera le commerce donc avec le caterpillar moi j'irai revendre certaines choses je vais voir avec tes potes pour qu'on fasse un truc intéressant pour que si ça les intéresse de m'escorter ou quoi pour ce prochain gameplay dans la vidéo donc sur ce les amis j'espère que vous aurez qui fait cette vidéo j'espère ça vous a aidé dans ce métier si ça vous a plu n'est pas laisser un petit like un petit commentaire ça fera toujours plaisir n'est pas ajouter des trucs si moi j'ai oublié tout dans la vidéo vous pouvez toujours vous même le mettre dans les commentaires ça aidera les nouveaux et moi ça m'apprendra donc je suis pas contre à prendre un peu sur le jeu et n'oubliez pas vous abonner s'il vous plaît ça fera extrêmement plaisir on est en train d'avancer on est bientôt à la moitié des 600 abonnés c'est extraordinaire ce qui arrive donc je vous remercie on a gagné quasiment 100 abonnés en l'espace de 15 jours trois semaines donc un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis